Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagné. Bonsoir, le procès d'action directe plus que jamais vous allez le voir à la une de l'actualité. Cet après-midi à Paris, Nathalie Ménigon, l'un des chefs historiques du mouvement, est apparue dans un état de semi-inconscience devant la cour d'assises spéciale. Dans quelques instants, compte rendu d'audience avec Hervé Brusini, réaction du garde des Sceaux, M. Albin Chalandon. M. Chalandon est avec nous en direct de Marseille. Une charte des droits et libertés pour le troisième âge. Jacques Chirac présente dix mesures en faveur des personnes âgées. Certaines sont applicables tout de suite. Il faut reprendre en main la jeunesse soviétique. Exhorte Igor Ligachov, le numéro deux du parti communiste, se centrant au bureaucratisme dans l'enseignement et appelle à des changements radicaux. Enzo Ferrari fête ses 90 ans. Pas question de retraite, c'est toujours lui, le commandateur, qui tient les commandes de la Scuderia. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. À Paris, au palais de justice, la santé de Nathalie Ménigon est au cœur du procès d'action directe. Cet après-midi, Nathalie Ménigon est apparue dans un état de semi-inconscience devant la cour d'assises spéciale. Mais après avis des experts, le procès a bien eu lieu. Hervé Brusini. Bis repetita. Aujourd'hui au palais de justice, tout s'est déroulé comme hier, si ce n'est que désormais Nathalie Ménigon va passer ses nuits ici, à l'hôtel Dieu Salle Cusco. Autre nouveauté dans le prétoire, on a mis en place un large fauteuil, toujours pour Nathalie Ménigon, qui a désormais le bras gauche dénudé pour d'éventuelles perfusions. Ménigon, qui a son 80e jour de grève de la faim, disparaît maintenant littéralement derrière la paroi du box des accusés. Et puis surtout aujourd'hui, l'un des deux médecins experts s'est démis. Il a préféré, a-t-il dit, redevenir un simple praticien pour soigner l'accusé. L'autre expert a indiqué que certes, Ménigon pouvait avoir des maux de tête, mais qu'elle était bien apte à suivre les débats. Alors la cour a refusé de reporter le procès, malgré les protestations de maître Ripère, et finalement d'interruption de séance. En interruption de séance, on l'a ouvert, ce dossier d'une ténébreuse affaire de règlement de compte, en janvier 82 dans les squads parisiens. On l'a ouvert, alors que tout le monde était bien conscient que l'essentiel venait d'être décidé. M. Chalandon, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct de Marseille. Nathalie Ménigon est en grève de la faim, vous le savez, depuis 80 jours. Vous réclamez la... Elle réclame plutôt la faim de l'isolement carcéral. Vous répondez, pas de chantage. Vous n'avez pas peur que la partie de bras de fer se termine mal, M. Chalandon ? Mais écoutez, je n'ai pas l'intention de m'apitoyer sur le sort de Nathalie Ménigon, ni de Roulan et des autres terroristes d'action directe. C'est la première observation que je peux faire. Quelles sont leurs conditions de détention, M. le ministre ? Alors, cette grève de la faim, qui d'ailleurs est, je dirais, une demi-grève de la faim, parce que 80 jours, on ne tient pas 80 jours, avec une véritable grève de la faim. Ils se nourrissent donc de vitamines, me dit-on, et peut-être d'autres choses. Tout cela, pourquoi ? C'est pour empêcher, naturellement, le procès d'avoir lieu, et pour faire reculer la justice et l'État. C'est la stratégie du terrorisme qui continue en prison, comme elle se faisait avant, à l'extérieur. Comment pourrait-il continuer cette stratégie en prison, dans l'univers carcéral, M. le ministre ? Eh bien, précisément, contrairement à ce que l'on croit, une prison est un lieu où il y a beaucoup de communication avec l'extérieur. Bon, par conséquent, il a été décidé de les mettre à l'isolement, c'est-à-dire de les faire vivre exactement comme les autres détenus, avec tous les avantages qui sont réservés aux détenus, à une seule exception, c'est qu'ils sont seuls, c'est-à-dire qu'ils sont chacun dans une cellule. Et je vous prie de croire, pour moi qui, rien que cette semaine, ai visité deux prisons, que c'est, d'une certaine façon, un avantage auquel aspirent beaucoup de détenus qui sont, comme je les ai vus encore hier, ou plutôt avant-hier, sont quelquefois quatre ou cinq dans une cellule. Par conséquent, ils sont isolés. Pourquoi ? Pour qu'ils ne puissent pas communiquer avec l'extérieur, qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux. Mais il n'y a rien dans la façon dont ils sont traités qui soit contraire, ni à notre code de procédure pénale, ni aux engagements internationaux auxquels nous avons souscrit, qui sont définis par une convention internationale des droits de l'homme. Nous allons en parler. Le président de la Ligue des droits de l'homme, quand même, vous interpelle en disant « Vous ne respectez pas, M. Chalandon, la Convention européenne des droits de l'homme ». La Convention, elle dit, je cite les propos, « L'isolement n'est pas souhaitable ». Eh bien, il a tort. L'isolement est parfaitement prévu, même par la Convention internationale, dans certains cas. Et on peut considérer que le terrorisme fait partie de ces cas. Car qu'y a-t-il de pire, de plus abject que le terrorisme, tel qu'il est pratiqué par action directe ? Dites-moi, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont été condamnées, quand même, dans des cas semblables. Eh bien, nous verrons si nous sommes condamnés. Moi, je prétends, et je répondrai aux questions qui m'ont été posées, que nous respectons entièrement les règles, non seulement les nôtres, mais les règles internationales. Restez avec nous, M. le ministre. J'aimerais vous faire entendre une interview que nous avons enregistrée cet après-midi. Plusieurs personnalités ont décidé de signer une pétition. Le professeur Millies, qui est leur porte-parole, ne cautionne pas, vous allez l'entendre, le mouvement Action Directe. Mais il estime que le procès ne peut pas continuer dans ces conditions. Écoutons-le. Je ne les cautionne absolument pas. J'ai même pour eux un certain mépris. Mais j'ai trop de respect pour la justice française pour considérer que cette méthode soit la bonne. Je regrette que l'on juge des gens dans les conditions où ils se trouvent. Il faut d'abord les remettre sur pied. Et si on ne les remet pas sur pied, on les laisse mourir, puisqu'ils veulent mourir. On les laisse faire ce qu'ils désirent. Mais il ne faut pas en faire des martyrs en public. Moi, je pense que ces gens ne sont pas du tout honorables, mais que ce n'est pas une raison pour se comporter de la même façon qu'eux. En agissant mal. Je n'ai pas de sympathie pour ces gens-là. Je les considère comme des criminels. Et je ne peux pas considérer que les gens qui tue Bess, qui était un brave homme et un homme très compétent, sont des gens valables. Je ne les considère pas comme bien. Donc je n'ai pas de sympathie pour eux. J'ai de l'abiration pour la justice française. Et je veux qu'elle reste digne d'elle. Oui, votre sentiment, M. le ministre. M. Millies parle d'humanité et de bon sens. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir ? Je dirais que ce ne sont ni des héros ni des martyrs, mais qu'ils sont accusés d'être des assassins et de la pire espèce. Alors, ils ont pris la responsabilité de faire une grève de la faim. Ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui les affame. Ils ont pris leurs risques. Il y a des règles précises qui ont été observées. Quand un gréviste de la faim arrive à un état où les médecins considèrent qu'il risque d'y avoir des atteintes graves à sa personne, à son cerveau notamment, on intervient et on les met sous transfusion. Ces règles sont appliquées, mais ne me demandez pas de m'apitoyer sur leur sort. Quant à la question de savoir s'il faut continuer ou non le procès, c'est très simple. Si on cède et s'ils font la grève de la faim calculée comme elle l'est chaque fois que leur procès sera en vue, ils ne seront jamais jugés. C'est cela qu'ils veulent. Ils veulent faire reculer la justice comme ils l'ont toujours proclamé. Ils voulaient faire reculer l'état. Eh bien, c'est au président du tribunal qu'il appartient de décider. C'est lui seul qui décide. Je lui fais confiance pour savoir si le procès peut ou non se dérouler normalement. Une toute dernière question, M. Chalandon. Quand Nathalie Ménigon déclare en audience « Je ne répondrai plus, je n'ai pas la capacité d'assumer ce procès comme une personne humaine », est-ce que vos certitudes ne sont pas ébranlées ? Écoutez, c'est son droit, c'est sa responsabilité, mais la justice doit passer. M. le ministre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions en direct de Marseille. À Poitiers, la cour d'assises de la Vienne a entendu aujourd'hui les explications des docteurs Archambault, Diallo et Mériel. Au cœur du débat, l'anesthésie qui a coûté la vie à une jeune femme de 33 ans le 30 octobre 1984. Au cœur du débat également, un appareil aussi, celui sur lequel on a constaté l'intervention des tuyaux dont on parle beaucoup. Commentaire de Thierry Calmette. Dans la salle d'assises New Look de Poitiers, lorsque retentit la sonnerie, les projecteurs s'allument, comme les chialitiques d'une salle d'opération. La cour fait son entrée, le show continue. Au milieu du prétoire, un plan géant du bloc numéro 2, les lieux du drame et le respirateur. Micro en main, le professeur Meriel nous fait la visite, rejoint par le docteur Archambault, puis par les 8 avocats. Une scène surréaliste, mais très vivante. Objet, savoir s'il y a eu une dénitrogénation de Madame Berneron. C'est-à-dire si en début d'anesthésie, on lui appliquait un masque insufflant de l'oxygène massivement. Avec un respirateur saboté, elle devrait recevoir du protoxyde et mourir à ce moment-là. Le professeur Meriel accuse Archambault de manipuler les boutons pour dissimuler l'inversion des tuyaux. Archambault et Meriel tombent d'accord. Il n'y a pas eu de dénitrogénation. Si Archambault a tourné le mauvais bouton, c'est parce qu'il a cru à un lapsus du professeur. Non, pas le protoxyde, l'oxygène, aurait ordonné le professeur. Puis le professeur Meriel a longuement décrit sa méthode d'anesthésie. Méthode peu hésitée, mais tout était normal. Archambault s'en va, appelé ailleurs. Le professeur Meriel répond au téléphone à plusieurs reprises. Son dernier coup de fil dure 45 secondes, d'après lui. A son retour, l'attention de Mme Berneron chute. 6, 3, puis 0. Elle a les yeux vitreux. Une heure d'effort ne la ranimera pas. Le robinet d'oxygène grand ouvert, d'oxygène ou de protoxyde. Sa peau présente une couleur normale. Que s'est-il passé ? Ensuite, le professeur Meriel sanglotait doucement sur sa chaise. Un profond silence régné dans la salle. Alors, les questions des avocats ont fusé. Le sort des trois médecins est en jeu. Le professeur Meriel a-t-il fait une mauvaise anesthésie avec des négligences ? Le docteur Archambault, qui parfois ne se souvient plus très bien, a-t-il délibérément manié les mauvais boutons du respirateur ? Après une après-midi très intense, tous les doutes sont encore permis. Demain, les autres témoins de l'anesthésie parleront. Les droits et les libertés des personnes âgées à la une de l'actualité. Une série importante de mesures en faveur du troisième âge a été adoptée aujourd'hui en conseil interministériel. La charte présentée ce matin comporte douze points très concrets. Mesure importante, je le disais à l'instant. Car en 2020, les personnes âgées seront beaucoup plus nombreuses que les jeunes. Claire Chazal. Première mesure, la création de 7500 places supplémentaires en section de cure médicale dès cette année. Seconde mesure, applicable également dès 88, l'amélioration des soins à domicile. 3000 personnes devraient en bénéficier grâce à l'embauche de nouvelles aides soignantes. Coût de ces deux mesures, environ 150 millions de francs. Troisième disposition, un placement plus facile des personnes âgées dans des familles. Le retraité accueilli verserait 100 francs par jour à la famille, mais serait exonéré de cotisations sociales. Mais là, un projet de loi est nécessaire. Enfin, une prochaine loi de finances accordera un abattement de 10 000 francs sur le revenu imposable des couples lorsque l'un des deux conjoints retraités est accueilli dans un établissement. Coût de cette dernière mesure, de 60 à 100 millions de francs. Alors d'un côté le concret, de l'autre un certain nombre de projets qui s'inscrivent dans la perspective des élections présidentielles. Nous allons essayer de faire le point ce soir. Curieusement, Jacques Chirac et Raymond Barre ont développé hier soir leurs projets sociaux. Raymond Barre prône, vous le savez, un revenu social garanti et propose de doubler la locution parentale d'éducation. Jacques Chirac est plutôt favorable à un salaire parental équivalent du SMIC pour les mères de famille qui élèvent au moins 3 enfants. Alors au-delà des déclarations d'intention, il nous a semblé intéressant de tendre le micro à celles qui étaient directement concernées. Reportage d'Elisabeth Ezellet. Depuis avril dernier, environ 115 000 familles d'au moins 3 enfants bénéficient d'une allocation parentale s'élevant à 2400 francs par mois. La mesure annoncée hier doublerait pratiquement cette allocation pour lui faire atteindre le niveau du SMIC 4700 francs bruts. Un projet qui concerne à la fois les hommes et les femmes. Tout le monde est à l'envers là. Il faut laisser les hommes travailler. J'ai un métier, mon amie aussi, elle est médecin, on a marné comme un mec pour avoir un diplôme, non ? Rester ici pour gagner le SMIC, autant rester chez nous et garder les gosses. Ça me plairait davantage que de venir travailler et laisser ma fille le matin et la reprendre le soir et en profiter une heure par jour. Avis partagé en fonction bien sûr des salaires et des conditions de travail. Ce SMIC au foyer serait versé pendant 3 ans maximum, quels que soient les revenus de la famille. Une seule condition, 2 ans d'activité professionnelle avant le début du congé. Deux candidats à l'élection présidentielle, Jacques Chirac et Raymond Barre, font le même jour la même promesse au père ou à la mère de 3 enfants qui souhaitent rester au foyer. Cette mesure, si elle est appliquée, coûtera cher, environ 3 milliards et demi de francs supplémentaires par an. Où va-t-on les trouver au moment où la sécurité sociale et la caisse nationale d'allocations familiales ne sont pas en très bonne santé ? Cette question, pourtant primordiale, reste ce soir encore en suspens. Vive réaction de l'opposition et notamment du Parti Socialiste. Madame Yvette Roudy, ancien ministre des Droits de la Femme, estime que cette proposition n'est autre qu'une annonce mensongère pure et simple. Aucun budget, dit-elle, ne supporterait cette proposition. Monsieur Chirac bluffe et il le sait. Fin de citation. Dans le camp socialiste, Michel Rocard est lui aussi sur le devant de la scène. Aujourd'hui, le député des Yvelines était à Marseille en opérateur attentif du Parti Socialiste. Ce sont ses propos. En point de mire, les deux candidats de la majorité. Écoutons-le. À droite, la campagne commence. Nous assistons à un étrange balai. Entre deux candidats que rien ne distingue, sinon dans le sens des dimensions, mais qui par ailleurs eux-mêmes ne distinguent pas grand-chose. L'un avance en continuant de s'en regarder où il va. L'autre est si sûr d'avoir raison qu'il n'écoutera rien de ce que la société peut dire. Et bref, politiquement, Monsieur Chirac est aveugle et Monsieur Barr est sourd. Et j'ajoute que tous les deux sont muets quant à l'avenir de la France. Vous avez sûrement perçu ce grand silence. J'éprouve quelques satisfactions. Aller voir tous les deux se disputer un fauteuil que j'ai l'intime conviction qu'ils n'occuperont ni l'un ni l'autre. Cet après-midi à Marseille, Bourse de Paris. L'optimisme revient en force plus 1,76%. Cet après-midi en clôture. Aux alentours de 13h, la hausse avait même frôlé et même atteint les 3%. Les autres télégrammes d'actualité, ils sont commentés par Isabelle Staes. Le numéro 1 français des huiles passe sous contrôle italien. Saint-Louis cède le Sior Corgra à Ferruzzi. Les Italiens avancent un nouveau pion sur les chéquiers européens tandis que Saint-Louis redevient un groupe essentiellement sucrié. Le montant de la transaction atteindrait 1,5 milliard de francs. L'ONU s'interroge sur sa présence au Liban. En deux semaines, trois de ses agents ont été enlevés. L'enlèvement hier d'un officier américain a été revendiqué par les brigades révolutionnaires islamiques. Un groupe inconnu. Si les Nations Unies excluent pour l'instant de rappeler leurs observateurs, les consignes de sécurité sont renforcées. Attention à la bousculade. Après le marathon de New York, voici la course de l'Empire State Building. Des athlètes venus du monde entier pour atteindre le sommet de l'un des plus hauts édifices de Manhattan. Le vainqueur, un pâtissier australien. 11 minutes 29 secondes pour gravir 1575 marches. En Union soviétique, y aurait-il quelques nuages entre M. Gorbatchev et M. Ligatchev ? On se pose sérieusement la question au lendemain du plénum du comité central. A côté d'un Gorbatchev très moderniste, M. Ligatchev, le très puissant numéro 2 du parti, s'est fait l'ardent défenseur de la pureté idéologique soviétique. A noter une mise en garde très ferme à la jeunesse du pays, M. Ligatchev fustige notamment la musique moderne et plus particulièrement le rock'n'roll. Philippe Gassot. Toute la musique qu'ils aiment, elle vient de là, elle vient de l'ouest. C'est vrai que depuis plusieurs années, et avec l'arrivée de Mikhail Gorbatchev, le rythme est de plus en plus toléré. Il est reconnu après examen du laboratoire rock de Moscou. Le groupe soviétique Dialogue est pour la première fois en tournée aux Etats-Unis. Et c'est bien cela qui trouble le numéro 2 du parti, M. Ligatchev. Devant le plénum du comité central, il a dénoncé la diffusion de la musique primitive, même si des voix s'élèvent en sa faveur. Il a fustigé l'ouverture à toutes les tendances, à la mode. Pour lui, des ensembles hurlants placent la musique classique et populaire au second plan. Pourtant, le phénomène s'amplifie. M. Ligatchev n'est pour rien dans la tournée américaine du groupe pourtant officiel Dialogue. Mikhail Gorbatchev l'a autorisé. Les deux hommes, c'est clair, ne jouent pas dans la même formation. Le premier se veut le défenseur de la pureté idéologique et appelle à la reprise en main de la jeunesse. L'autre paraît jouer l'ouverture avec un rythme où s'entrechoquent les mots glasnost et perestroïca. En rock ou en politique, entre Ligatchev et Gorbatchev, ça ne balance pas vraiment, comme si l'un voulait marcher sur les chaussures en d'un bleu de l'autre. Belle expression. Georges Bortelli, on sait qu'un plénum est incontestablement un événement en Union soviétique. Est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance aux propos de M. Ligatchev ? Non, on n'accorde jamais trop d'importance au comité central, parce que le comité central peut théoriquement et même pratiquement tout faire. On l'a déjà vu, une fois, sauver la mise à un secrétaire général en difficulté. Il peut donc aussi le limoger, n'est-ce pas ? C'est 300 personnes qui sont vraiment le Parlement du parti. Alors, question, Georges, est-ce que M. Gorbatchev est maintenant sur la défensive ? Il semble un peu sur la défensive, puisqu'il a été obligé d'expliquer que lui aussi, il ne répudia absolument pas le marxisme-léninisme dans ses tentatives de réforme, n'est-ce pas ? Et puis, en prime, il a beaucoup tapé sur les Occidentaux, sur l'OTAN, sur la France aussi. Et toujours dans ce registre-là, on reste fidèle aux grandes traditions. M. Yeltsin, qui justement avait beaucoup poussé sur les réformes, a été éjecté, comme prévu d'ailleurs, de son siège de suppléant du Politburo. Alors, jusqu'à quand, M. Gorbatchev pourra-t-il rester comme ça, attentif au coup de boutoir ? Jusqu'à quand pourra-t-il résister, plutôt, au coup de boutoir ? Dans l'immédiat, dans trois mois et quelques, il va recevoir M. Regal à Moscou. On imagine mal que, juste avant, un rendez-vous si important, il puisse être remplacé. Tout à fait. De plus en plus fort dans la micro-électronique. Les Japonais viennent de présenter une super-puce permettant de stocker 16 fois plus d'informations. La voici. On pourrait croire que nous sommes définitivement distancés. Eh bien non. Les chercheurs français retroussent les manches. En Normandie, Patrick Ester. Elle n'est pas bien grosse, mais elle contient 16 millions d'informations de base, c'est-à-dire l'équivalent de 65 pages d'un journal quotidien, y compris ses illustrations. Cette puce, présentée à Tokyo par trois grands groupes de l'industrie électronique, va révolutionner une nouvelle fois le monde des ordinateurs, comme celui de notre vie de tous les jours, de la cafetière électrique au téléviseur, en passant par les voitures. Elle sera utilisable dans trois ans. Elle est 16 fois plus puissante que celle que nous connaissons actuellement. Une nouvelle percée du Japon qui ne doit pas masquer le travail des Français. Dans ce laboratoire, l'équipe du CNRS, dirigée par le professeur Bernard Raveau à Caen, a mis au point un système pour fabriquer des circuits associant le silicium, habituellement utilisé dans les puces, avec un autre matériau d'avenir, le supraconducteur. Cet assemblage, réalisé sous vide grâce à un laser, permet de concevoir de nouveaux circuits électroniques beaucoup plus rapides, beaucoup plus petits encore, et qui, à tout supplémentaire, reviendront moins chers à fabriquer. Aux Jeux Olympiques de Calgary, 24 heures après le faux pas de Franck Piccard dans le combiné, c'était aujourd'hui la descente d'âme. Je dis bien c'était, car, vous le voyez, conditions climatiques déplorables. La descente est reportée à cause des vents très forts qui soufflent sur les monts au Canada. Elle devrait se dérouler vers 21h, heure française, ce soir. A dire vrai, on ne s'attendait pas à des miracles, soyons francs, côté français. Mais secrètement, nous misions quand même sur Corinne Merle. Corinne Merle avait réalisé le deuxième temps de la descente non-stop hier. Alors, je vous signale qu'en ski, il y a toujours du ski, du ski en direct, sur Antenne 2 tous les soirs, de minuit à 2h du matin, et sur Minitel, en tapant 3615, code équipe à 2. En Italie, les 90 bougies du Comandatore, Enzo Ferrari, le constructeur automobile le plus célèbre du monde, a fêté son anniversaire au milieu des siens. Il y avait là quelques personnalités, bien sûr, incontournables. Et tous les ouvriers de son usine. La petite histoire prétend que M. Ferrari les connaît tous. Thierry Blanco. Enzo Ferrari, légende vivante de l'automobile, son royaume, l'usine de Maranello. D'ici sortent les Formules 1 rouges de la Scuderia. Et chaque année, 3000 voitures de grand tourisme, juste pour rêver. Il Comandatore connaît même personnellement chacun de ses 1700 employés. Et depuis 1949, le nom de Ferrari n'a cessé de résonner sur tous les circuits du monde. 5000 victoires en compétition, 14 titres de champions du monde des constructeurs. Dernière couronne mondiale, celle des pilotes, en 79 avec Jody Schachter. Jusqu'en 1928, Enzo Ferrari pilote, mais ses problèmes de santé l'incitent à fonder sa propre écurie. Et dès le début des années 30, la Scuderia Ferrari représente officiellement Alfa Romeo en compétition. La plus célèbre écurie de course a vu passer les plus grands pilotes. Ascari, Fangio, Loda, Pironi, També, Villeneuve, Arnoux, Schachter pour ne citer qu'eux. Mais dès 1956, date de la mort de son fils Dino, Enzo Ferrari n'assiste plus aux courses. Il dirige tout de son bureau de Maranello. Aucune décision n'est prise sans son accord. Il Comandatore fête aujourd'hui ses 90 ans, au milieu de ses collaborateurs, en famille. Ça, c'est l'état d'esprit d'Enzo Ferrari. Fidélité à ceux qui l'entourent et que les voitures rouges de la Scuderia continuent de gagner. Enzo Ferrari ne vit plus que pour ça. Voici rapidement les résultats du quartet et du tiercé qui se couraient cet après-midi à Vincennes. Le quartet dans l'ordre 8, 4, 13, 10 rapporte dans l'ordre 15 436 francs 50 et dans un ordre différent 962 francs. Le tiercé, vous l'avez vu comme moi, le 8, le 4 et le 13 rapporte dans l'ordre 1965 francs et dans un ordre différent 393 francs touronts pour 5 francs, bien sûr. La météo, Laurent, elle est synonyme de brume, tout au moins pour demain matin. De brume, effectivement. Aujourd'hui, comme demain, les brumes ont la vie dure. Nous avons ce que nous appelons un anticyclone hivernal. C'est une race tout à fait pacifique d'anticyclones. C'est-à-dire qu'il apporte à la fois des brouillards le matin, des températures froides, mais aussi peu de vent. Alors, tout cela mélangé fait que, précisément, l'atmosphère n'est pas brassée. Résultat, nous avons des brumes qui persistent une grande partie de la journée. Regardez ces images satellites. Elles sont très significatives. Au nord de la Loire, aujourd'hui, nous avions donc cette couverture nuageuse qui n'est pas très épaisse. Elle doit faire 50 à 100 mètres, mais ça suffit pour nous gâcher un petit peu la journée. En revanche, dans le sud, il faisait beau. Alors, demain, les brumes vont gagner un peu de terrain. Et vous allez en juger sur la couleur du temps que nous vous proposons pour demain. Avec, bien sûr, encore du soleil sur le littoral méditerranéen, le Poitou, la Vendée, probablement aussi les Charentes et le Sud-Ouest. Et tout au nord de ces régions, nous aurons donc un temps souvent brumeux avec de belles éclaircies et du Mistral sur la vallée du Rhône. Un Mistral qui sera un petit peu moins violent qu'aujourd'hui car il a soufflé autour de 60 à 80 km par heure. Les températures, maintenant, pour la journée de demain, les températures qui sont quasiment les mêmes qu'aujourd'hui, entre 6 et 15 degrés du nord au sud avec un 15 degré à Nice. Et il fera ici 8 degrés à Impot. C'est un petit village d'Eure-et-Loire célèbre pour ses feuilles, les feuilles d'impôt. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et puis, pour la journée de... Il est trop tard ? Non, non, pas pour les feuilles d'impôt. Non, non, je pensais aux tirs provisionnels. Je n'y suis plus. Allez, continuez. Je n'ai rien dit. Non, les feuilles d'impôt, il n'est pas trop tard. Non, non, heureusement. On va s'y pencher ce soir. Et puis, pour le... Demain, le soleil va se coucher à 18h15 et nous fêterons les gabins. C'est un prénom, le gabin. Voilà, il est temps de rendre l'antenne. Prochain rendez-vous d'information 22h05, édition spéciale. Le magazine d'Alain Vidère présenté par Claude Serrillon vous dira tout sur les héritages. Il paraît que nous n'y connaissons pas grand-chose. Vers 23h25, dernier journal présenté par Aubry Edler. Demain, à partir de 6h45, n'oubliez pas Télématin, animé par Roger Zabelle. Au sommaire, les journaux, bien sûr, avec un spécial Calgary et peut-être La Descente d'âme. À 8h moins le quart, Luc Tangor sera l'invité des 4 vérités. Luc Tangor vient d'être libéré sous caution, sous condition, plutôt. Il avait été condamné en 1983 pour une série de viols qu'il a toujours niés. Voilà, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, fidèle au poste, à 20h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501